Cela s'est déroulé il y a 7 ans, en été, Claire Schleffli, 24 ans, et son chien Makani meurent électrocutés dans l'eau du port. Une autre femme de 53 ans, Miranda Burtzol, décède à son tour en tentant de lui venir en aide. C'est une installation électrique défectueuse qui est responsable de ces accidents mortels. De l'électricité s'est infiltrée dans l'eau depuis une barrière. Un coup très dur pour la famille à l'époque. C'est tellement illogique et tellement injuste, puisque finalement, elles n'ont pas fait de faute, ces deux dames, que vous y pensez tout le temps, tout le temps. Et personnellement, je dois dire que je dois contenir ma colère, parce que je n'ai encore pas vraiment réussi à faire mon deuil, parce que je suis finalement très en colère. Aujourd'hui, à Moutier, le tribunal régional jurat-Bernois-Sélande a reconnu 6 des 8 accusés coupables d'homicide par négligence. Dans son verdict, la juge a remonté la chaîne de responsabilité. Du monteur électricien au patron d'entreprise, du contrôleur d'installation au gestionnaire de réseau de la commune. Chacun des 6 coupables a, à son niveau, commis des manquements, parfois graves, mais jamais intentionnels. Ils écopent au final de peines pécuniaires avec sursis. Des sanctions qui ne surprennent pas la famille, elle qui avait choisi de ne pas prendre d'avocat. Nous avons suivi toute la procédure depuis 6 ans et demi. Nous savons donc exactement ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas déçus. Nous savions que cela se déroulerait comme ça. Nous supposions que deux des accusés ne seraient pas condamnés. Nous étions préparés à ça. Pour nous, ce qui est difficile, c'est qu'on a utilisé 10% de notre vie pour cette procédure. 6 ans et demi. Nous aurions préféré passer ce temps en famille et pas pour ça. Nous voulions quand même montrer que c'était possible de faire ça sans avocat, même si c'était un peu mal vu quand on parlait. Mais nous voulions nous battre nous-mêmes pour notre fille, sans intermédiaire. Malgré la douleur de leur perte, les parents espèrent que ce procès pourra servir d'exemple à l'avenir, afin que ce genre de négligence ne se reproduise plus.